Ah, mais Skylander, que c'est triste tout ça. Vous voir enfermé derrière ces vitres, ça... Ah, il va le dire, on va enfin sortir de ce trou. Ça rend bien, c'est digne d'un collectionneur. Vous resterez ici pour toujours. Et merde ! Alors, après le Metroid sur NES, je dois me pencher sur Wario World. Puis ce sera au tour de Shadow's Yajog. Non, attends, Fire Emblem. Ou bien Mario Land 2. Oh, quoi bon, ça sert à rien. De toute façon, personne ne s'intéresse à ce combat déjà perdu. La partie n'est pas terminée, Maître Skylander. Tu ne dois pas perdre espoir. Vous êtes qui ? Adieu, connard. Mais pourquoi vous avez une voix d'ador ridicule ? Et toi, pourquoi tu portes H24, ce masque de merde ? Bon, reprenons. Qui êtes-vous, vraiment ? Je suis l'esprit de Skylander. Et vous vous êtes incarné dans ce mouton. C'est ridicule. J'avais pas meilleure figurine à disposition. Bon, écoute-moi. Voilà où j'en suis. Parlez à une figurine de mouton. Non mais il faut le faire. Voyons. Si je dois avoir du soutien pour ma cause, il faut tout d'abord rallier les anciens maîtres du portail. Et quoi de mieux que le rappeler la bonne époque ? Et il faudra que tu affrontes les 35 dragons de la montagne de feu. Tu réveilleras le titan de métal qui sommeille dans la vallée. Il t'ouvrira la voie vers les 7 émeraudes du chaos que tous les joueurs convoitent. Et c'est comme ça que tu vaincras Ganon. Mais bien sûr ! Merci infiniment, esprit de Skyland. Maintenant, si tu le permets, je vais te ranger avec les autres. Sinon, tu vas prendre de la poussière. Je ne vais pas pouvoir partir ! Je ne vais pas pouvoir... Là, c'est mieux. Tu crois vraiment que ce maître du portail est venu ? Franchement, je n'en ai plus rien à foutre. Ah, Skylander Giants. Je me rappellerai toujours de cette joie immense qui m'a envahi lorsque j'ai découvert la bande-annonce à la télévision. Poppise, assis avec le soda. Attendez, pourquoi Cinder a une voix masculine ? Nous sommes à la fin de l'année 2011. Skylander Spiros Adventure devient le plus gros succès de Toys for Bob après un parcours non-glorieux de plus de 15 ans. Le concept du Toy to Life est acclamé par le monde entier. Il devient un phénomène culturel pour les enfants. On en parlait partout dans les cours de récré, on comparait nos collections, on jouait avec les cartes des figurines, on rigolait du méchant qu'est Chaos. Ces nouvelles créatures étaient à la fois des pièces de collection et d'y jouer prenant vie dans un tout nouvel univers magique, les Skyland. Cette première aventure nous a fait voyager vers des zones en lien avec les 8 éléments des Skylander, permettant de crédibiliser ce nouvel univers. Forcément, Activision voit en ses Skylander un titre pour attirer les enfants. Et on va pas se mentir, une grosse machine à fric. C'est reparti pour le personnel de Toys for Bob. Le délai est imposé. Ils ont 11 mois pour développer le deuxième Skylander. Là où avant, ils ont pris 30 mois pour le premier. N'ayant pas le temps de repartir sur de nouvelles bases, le gameplay, les commandes et les graphismes ne changeront pas. Ils veulent garder les principes fondamentaux du premier jeu. Le premier objectif pour l'équipe de designers et de gameplay des personnages, c'était de proposer une nouvelle fonctionnalité qui serait le centre de ce chapitre. Les premiers tests furent d'agrandir le modèle d'un personnage pour observer ses interactions avec les éléments du décor. En gros, les débris, les murs et le sol. L'idée de créer des géants Skylander vient en tête. Le choix est bien choisi, car dans le premier jeu, un parchemin évoquait d'anciens Skylanders appelés les Sages Élémentaires, décrits comme des géants possédant le pouvoir de la lumière et des ténèbres, et qui ont disparu depuis des siècles. Une rumeur raconte qu'ils reviendraient un jour. Alors, soit Toys for Bob avait prévu un jour ou l'autre de vraiment faire une aventure avec des géants, soit ils se sont rappelés du parchemin et trouvaient cela cohérent d'insérer des géants en tant que nouvelle figure. Dans un premier temps titré Skylander Rise of the Giant, Alex Socolow et Joel Cohen, ayant travaillé sur l'écriture du premier, reviennent pour construire cette nouvelle histoire. Il était prévu que Spiro obtienne un rôle principal dans l'aventure. Mais comme il est déjà un personnage jouable, il sera réduit au même rôle des autres Skylanders, ce qui conduira à un abandon progressif du dragon violet, effaçant tout espoir d'un jeu Spiro jusqu'en 2019. Une parcelle de cette idée restera néanmoins conservée, limitant son rôle à une seule réplique dans la première cinématique. J'aimerais bien voir ça, Chaos ! Si on retrouve Ai Wei Wang, le responsable de cette innovation qu'est le Toy to Life, à la tête du caractère design, une autre figure est à prendre en compte. Un certain Nat Law. C'est lui qui a mis en place le système des améliorations de chaque Skylander, les effets de chaque figurine d'objet magique, et surtout du game design des niveaux, les mécaniques qu'il pouvait proposer, en ajoutant des moyens pour faciliter l'avancée du joueur, selon le Skylander qu'on avait. Bref, il est à l'origine de l'ensemble du gameplay de la série. Je le reconnais, c'est un gameplay sommaire, mais il s'adapte de bien avec le Toy to Life. Et il ne faut pas oublier que ça s'adresse principalement aux enfants de 8 à 14 ans. Avec Ai Wei Wang, il va participer à la création des nouveaux Skylanders, notamment les géants, pour que leur taille et leur capacité proposent une nouvelle façon de jouer. 16 nouveaux Skylanders sont inventés, 8 normaux et 8 géants, 1 pour chaque élément. 24 Skylanders de la première série sont réadaptés en figurines de la série 2. Cependant, les figurines de la série 1 seront compatibles pour le nouveau jeu, et tous les prochains Skylanders à venir. Pour savoir s'il s'agit de la série 1 ou 2, il n'y a qu'à regarder la couleur du socle. Vert, série 1. Orange, série 2. En plus des figurines dark et légendarie apparues avec Spiros Adventure, une nouvelle variante fait son apparition, les Light Corps. Comme son nom l'indique, la figurine pouvait s'éclairer quand elle était sur le portail. Le plus intéressant, c'est quand le Skylander atterrissait dans le niveau, avec une grande explosion, provoquant masse de dégâts à tous les ennemis de la zone. Et pour finir, il existait 4 mini figurines de 4 géants, qui nous accompagnaient comme de simples familiers. Ils étaient proposés comme cadeau, selon certaines conditions, par les magasins Micromania, partenaires d'Activision, pour mettre en avant le jeu. J'ai encore ma carte Club Micromania de l'époque, avec l'aspect Giants, et elle est toujours valide 10 ans plus tard. Au total, 46 nouvelles figurines sont produites. Pour ceux ayant eu le premier jeu, il existait un petit pack de démarrage comprenant seulement Tri-Rex et le jeu. Comme le portail était le même que celui du premier, il était possible de prendre ce pack moins cher, sans se combler d'un deuxième portail identique. C'est d'ailleurs le jeu Skylander ayant fait le plus de produits dérivés sur la série. C'est l'heure d'envoyer les trailers, et on est bien servi avec des animations en CGI. La promo est garantie par les partenariats de Toys R Us et Micromania. Il sort le 17 octobre 2012, non pas en Amérique, ni en Europe, mais en Australie. Ouais, c'est très rare que l'Australie soit le premier à être servi pour la sortie d'un jeu. Il arrivera chez nous le 19 octobre, puis en Amérique le 21. On notera qu'il ne sortira jamais au Japon, et ce sera ainsi pour tous les autres. Donc si un jour, vous allez au Japon, et que vous demandez à un gamer japonais s'il connaît Skylander, il est certain que la réponse sera non. Voilà, donc une preuve de plus que Nintendo veut faire disparaître Skylander sur son terrain. Bon allez, vous êtes prêts à retourner en 2012 ? Ah, nous y revoilà, après tant d'années. Dans Spyros Adventure, on n'avait pas le choix de la difficulté. Maintenant, c'est possible. Si vous pensez que ça ne va rien changer parce que c'est un jeu de gamin, détrompez-vous. Jouer à Skylander en difficile avec quelques figurines au niveau 1, ce n'est pas 100% de la rigolade. Et c'est ce que j'ai fait pour les besoins de cette vidéo. En tant que vétéran de la licence, il faut porter ses noix. Tout commence sur Terre, dans un magasin Toy Planet. Sans doute une référence à Toys for Bob mal construite, mais passons. C'est ici que se trouve Chaos après son bannissement, dans la section consacrée au jeu Skylander. Le parallèle est tout trouvé, puisque de 1, ça garde l'idée du Toy to Life, le jouet qui prend vie tel un Toy Story. De 2, Skylander est à ce moment-là un fait si répandu chez les enfants qu'aux Etats-Unis, les magasins avaient leur propre rayon Skylander avec des stores display où s'exposaient certaines figurines spéciales sur le portail. Et... Attendez une seconde. Il n'avait pas atterri en Afrique, ce con ? Vous n'allez pas me dire qu'il y avait des Américains sur place pour le récupérer ? Ou alors, c'est un autre Chaos et son esprit a... Tout le monde s'en fout. Bon, outre cette incohérence, Chaos utilise le portail du store pour s'en aller et nous revoilà dans les Skyland. Mais... En arrière, il y a 10 000 ans. C'est le chapitre 1. Je n'ai pas grand-chose à dire, il sert d'introduction pour le contexte, apprendre les touches et les actions uniques des géants comme soulever des rochers et faire des trous au sol pour obtenir des trésors. On notera qu'il y a déjà quelques trésors bien cachés. Il y a 10 000 ans de cela, les Skylanders étaient sous le joug des Archeians, une civilisation très avancée qu'on avait pu voir dans le premier jeu. C'est à cette période que l'ordre des Skylanders est fondé et que les premiers héros, les géants, ont affronté les Archeians. Au cours d'une bataille contre le roi Archeian, ils se font bannir par le point de fer d'Arcus, le pouvoir du roi. Nous avons donc ramené les géants dans le présent aux côtés de Flynn et de Kali. On enchaîne directement avec le deuxième niveau, la continuité de l'introduction. C'est à partir de là qu'on découvre tout l'essentiel du géant. Au lieu d'être un simple Skylander à faire plusieurs allers-retours pour ramasser une bombe, je peux me contenter d'utiliser mon géant pour détruire tous les murs. Et c'est d'une satisfaction de détruire tous les murs sur notre passage ou rapprocher des îles contenant un trésor. Encore mieux, balancer des rochers sur les ennemis en hauteur. Ah, y'a pas à dire, on prend vraiment son pied avec les géants qui nous offrent plus d'action. Mais faites-vous encercler par une horde d'adversaires et dites adieu à votre Hulk. Si vous faites partie de ceux qui n'avaient qu'un ou deux géants, il était plus sage de les mettre au frais pour plus tard et d'envoyer les petits faire le sale boulot. Dans le milieu, on appelle ça expédier la chair à canon et garder l'élite. Ils se sont jamais pleins. Le niveau 2 est très court, il n'y a pas grand-chose à rôter. Euh... On croise Auric. Mais si, rappelez-vous, celui qui nous filait tout plein de pognon à la fin du premier jeu. Le revoilà en tant que marchand dans tous les niveaux. Il propose des chapeaux du jeu précédent, des défis héroïques et des amulettes bonus. Si on a l'argent pour... 25 000 pièces d'or ? Putain ! Autre retrouvaille, la fée Persephone pour les améliorations de nos Skylanders. Il est possible de l'appeler au cours d'un niveau si on achète la poussière féérique à Auric ou sinon, on va l'avoir sur le vaisseau de Flynn. Cet aéronef sert de hub principal. Je retiendrai la chambre de Kali. Cette phrase est très mal placée. La cabine de Kali, ce sera mieux et sa machine à jetons d'amélioration. Il y a ensuite la salle de jeu comprenant la boutique d'Auric et le coffre élémentaire. Puis la cabane de Flynn. Avec les pièces légendaires récupérées, on peut personnaliser l'apparence du vaisseau et je dois dire que c'est satisfaisant de le voir sous une forme meilleure au fur et à mesure de l'aventure. Il existe plusieurs types de trésors. Les pièces du vaisseau comme trésors légendaires, les classiques coffres au trésor, chapeaux et gemmes d'âme de chaque Skylander de la nouvelle série, des saphirs ailés pour réduire les prix d'amélioration auprès de Persephone, des jetons d'amélioration et enfin les tablettes. Au lieu de se limiter à nous raconter une simple anecdote sur le lore, elle nous donne des indices vers d'autres récompenses. Les yeux sont la fenêtre de l'âme, la bouche en est la porte. Dans la grande ville de Broc, les yeux et la bouche d'un certain totem permettent d'accéder à un autre type de porte. Récompenses qui font partie des attraits principaux des jeux Skylander. C'est ce qui pousse le joueur à revisiter les niveaux. Dans Giants, la démarche est approfondie et je pense surtout au niveau de l'oracle où nous devons choisir une voie sur deux. On y reviendra. Prochaine destination, Grondeville. C'était ce niveau qui faisait partie de la démo du jeu pendant sa promo. Et on comprend, le jeu commence véritablement à partir de là. On ressent cette sensation de grande taille avec les géants, certains ennemis sont blindés d'armure, il y a des moutons qui se baladent. Des moutons ? Est-ce qu'on peut... Chaque jour, dans les Skyland, des dizaines de moutons sont victimes de violences gratuites. Si vous voulez contribuer à la protection de ces pauvres créatures, mettez un pouce bleu à cette vidéo et partagez-la à votre entourage. Au bout de ce niveau, c'est la première arène. Terminé, Brock rejoint le vaisseau et nous propose tout un tas de défis à accomplir sur les trois arènes du jeu. Skylander Giant ne manque pas de contenu. Il y a des petits objectifs et des défis par-ci par-là à accomplir. Un défi héroïque et débloqué pour chaque nouveau Skylander. De courts défis fun pour booster les capacités de notre Skylander sur sa vitesse, sa défense ou ses dégâts. On retrouve aussi le combat d'arène joueur contre joueur du premier jeu qui, malheureusement, n'a rien de plus à offrir. Les développeurs n'ont pas pris la peine de l'améliorer. Pour en revenir au scénario, nous sommes venus chercher un ermite paranoïaque des nuages. Et je me demande s'il va pas trop loin. Mais il prépare quelque chose, un mauvais coup. Quand il se passe un truc, que trouves-tu toujours à proximité ? Des nuages ? L'oracle ne serait pas nécessairement des Skylands. C'est peut-être un nuage ou un envahisseur. Un nuage envahisseur ! Cet ermite est témoin du retour de Chaos qui s'est entre-temps acquis le pouvoir de Palpatine. Bon, je ne vais pas m'embêter à vous raconter toute l'histoire. Maintenant que nos héros connaissent l'élément perturbateur, ça va être les péripéties pour les 10 prochains chapitres. Niveau 4 La fête des pirates et les cartes Skystones. Ce mini-jeu aussi stratégique qu'un morpion est un des éléments du jeu que pas mal gardent en mémoire. À certains moments de l'aventure, nous devrons affronter quelques personnages aux Skystones. À moins que vous ayez la flemme et que vous utilisez une autre riche Skystones pour sauter le mini-jeu. Néanmoins, c'est sympa et ça nous incite à défier tous les joueurs Skystones du jeu pour obtenir toutes les cartes. Le niveau 5 Certains ne l'apprécient pas par sa courte durée et ses décors très vides. Mais ils gardent tout de même son lot de trésors secrets. Pour ce qui est de la musique, elle est sublime. C'est de même pour tous les morceaux du jeu. Chaque thème colle parfaitement à son environnement. Cette nouvelle partition orchestrale, on la doit à Lornbalph. l'un des seconds de Hans Zimmer. On a du plus reposant au plus épique. En passant par l'ambiance générale du milieu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Hormis le thème principal composé par Hans Zimmer, la musique des Skylanders est souvent oubliée. Et c'est dommage parce que celles du 2 sont pour moi les meilleures de la licence. Niveau 6 La chambre secrète des secrets. La chambre des secrets a bel et bien été ouverte de nouveau. On alterne entre phase robot arcayant ou on dégomme tout sur notre passage. Et phase à pied, moins travaillée qui a été ajoutée pour introduire les énigmes à verrou. Ensuite, vient le niveau des Willy Kings. Il y a deux versions du parcours. L'un est le monde 2D, l'autre le monde 3D des Willy Kings. Il faut juste passer d'un monde à l'autre pour franchir les obstacles, concept repris d'un niveau bonus, la crypte noire. J'y reviendrai après. Il est possible que vous vous souveniez de ce niveau pour son boss de fin, le champimage. Un typique personnage qui reviendra dans Trap Team et qui apparaît à la fin des crédits à côté de Flynn. 8ème niveau, la forteresse des trolls. Et c'est sans canon de 1000 mm au secours ! Ça bastonne fort, ça explose, bombe dans la gueule des trolls. Ah oui, j'ai oublié de l'évoquer, on a le retour des portes élémentaires. Dans certains cas, nous devrons affronter les Skylanders maléfiques de Sphyros Adventure. Et ce n'est pas une partie de plaisir quand vous devez battre un duo, voire un trio qui se met à frapper sur l'ensemble de la zone. Nous arrivons à la moitié du jeu vers le 9ème niveau, le château de Chaos. Niveau qui sert de transition pour la difficulté. Si jusque là ça semblait chill sur la gestion des ennemis, on nous prépare petit à petit à gérer une troupe de 5 adversaires moyens suivis d'un ou de gros. Et en difficile, vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre une claque de la part de ces colosses. Principalement, celui de la reine de ce niveau. On peut s'apercevoir que nous sommes à mi-parcours avec la valeur de l'argent qu'on récupère. Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans la plupart des jeux de devoir détruire tous les décors pour ramasser le plus d'argent. Et Skylander adopte ce concept et l'ajoute parmi les éléments du gameplay. Niveau 10 Attaque de Pirate Fantôme Par la barbe d'Eon, c'est pas une promenade de santé. Piège tranchant, ennemi en masse, on est loin des petites bagarres du début. Cela étant, il nous reste toujours la possibilité de prendre un Skylander d'un certain élément selon le passage du niveau. Certaines zones proposent des bonus d'attaque et de récompense pour les Skylanders d'un certain élément. Tel un Pokémon de feu qui se sent plus en contact avec son élément dans un volcan. Je l'avais dit pour Spyros Adventure, mais chaque Skylander possède ses propres pouvoirs, sa personnalité, sa façon de combattre. Nous avons 48 manières de jouer qui s'offrent à nous. Préférerez-vous contrôler les Skylanders les plus forts, les plus rapides ou bien les plus rusés et ceux qui possèdent des avantages liés à leurs éléments ? 11ème niveau, nouveau gros monstre. Les Pyromans et leurs coups de boule ravageants, les Golems de Cristal, pareil pour vous mettre au chaos et plus important, Drill X. Ah, c'était mon boss préféré. La raison, il chante tout le temps. Pour un gosse de 10 ans en 2012, c'est un argument suffisant. Niveau 12, la montagne des Malkins. Il ne m'a pas vraiment marqué. Même en le rejoint après plusieurs années, j'ai pas ressenti un quelconque plaisir d'autrefois. Hormis l'arène, la dernière du jeu. Vient ensuite le niveau le plus intéressant, l'oracle. Évoqué plus tôt, on doit ouvrir l'une des deux portes pour réussir l'épreuve. Il y en a 5 au total. Au début, quelle que soit la porte choisie, ça nous mènera vers les mêmes portes de la deuxième épreuve. A partir de là, si on décide de prendre celle de gauche, nous n'aurons pas les mêmes épreuves que celles qui suivent après la porte de droite. Ça nous offre plusieurs types d'épreuves à réaliser dans un certain ordre. Et forcément, ça donne envie aux joueurs d'y revenir pour les découvrir tous. Le bout de l'aventure n'est plus très loin. On pénètre dans la cité perdue d'Arcus dans les niveaux 14 et 15. C'est très beau, l'ambiance est agréable. Explorez les couloirs de cette civilisation et vous prendre tenaille par des snipers et des dualistes en surcouque. Dernier niveau, Ordre et Chaos. Alors là, fini le fun. C'est la dernière ligne droite donc ça met le paquet en termes d'ennemis et de pièges mortels. Puis vient le boss final. La première phase, c'est un repompage de Bowser. On fonce pour trouver un bouton d'auto-élimination du boss. Deuxième phase, on doit frapper le point d'Arcus. Le seul obstacle qui nous fait face, ce sont les Archeians appelés par Chaos. Et surtout, ce gros gaillard avec son bouclier laser. Vous allez le regretter. Oui, Chaos fait pas grand chose contre nous. Bon, en même temps, il a fort à faire avec notre alli robot. Je vais être honnête, ce n'est pas le meilleur boss de la série, ni le pire. C'est juste un peu dommage qu'on ne s'attaque pas à plusieurs parties robotiques de Chaos pour finir en beauté sur le point de fer. On finit par battre Chaos, il dégage à nouveau et basta, tout est bien qui finit bien. Enfin, pas encore. Si vous avez encore soif d'aventure, il reste 4 niveaux bonus. Pour y avoir accès, il faut acheter les packs d'aventure. Ces packs contiennent un Skylander qu'on ne peut trouver séparément, deux objets magiques ayant pour but d'être utilisé comme bonus puissant pendant une courte durée et enfin, la pièce du niveau pour le débloquer. Il y a l'Empire glacé, la Mer des Pirates, la Crypte Noire et le Pic Dragon. Ce sont exactement les mêmes que dans Spyros Adventure. Les développeurs se sont juste contentés de réinsérer ces niveaux, sans doute par manque de temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveau pack d'aventure pour ce deuxième opus. Ces niveaux ne sont pas incroyables, mais ils proposent des milieux et des décors magnifiques. Voilà, je vous ai fait un résumé des niveaux et de ce qui m'a le plus marqué. C'était simple et efficace. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire, bof, pas terrible ton analyse. Eh bien, imaginez si je devais vous parler de chaque niveau d'un Super Mario Bros. C'est absurde. Et pourtant, il y en a un dans le lot que vous vous souvenez. Un obstacle qui vous a fait galérer, un super pouvoir ou une anecdote entre amis. C'est tous ces éléments, aussi simplistes soient-ils, que l'on garde en mémoire pour se rappeler ne serait-ce que de l'existence d'un jeu. Chacun d'entre vous qui a joué à Giants a en mémoire un niveau qu'il a marqué et surtout, le jeu lui-même. C'est sa simplicité qui a fonctionné. La simplicité dans un jeu, ça ne signifie pas qu'il s'adresse uniquement aux gamins. On la trouve sur des jeux plus mythiques comme les premières versions de World of Warcraft. Ma relation avec Skylander Giants, c'est ça. Retracer les niveaux, quel que soit le Skylander posé sur le portail pour me replonger à nouveau vers l'enfance et cet univers plus vaste qu'auparavant. Comme on peut s'y attendre, ce deuxième opus surpasse les attentes et fait mieux que son prédécesseur. Toys for Bob s'élève parmi les grands studios de développeurs de l'année 2012 et recevra de la part de l'Académie des Arts et des Sciences Interactives la distinction suivante. Innovation exceptionnelle dans le domaine des jeux. Les ventes sont bénéfiques pour Activision qui parvient à générer plus d'un milliard de dollars pour l'ensemble de la franchise soit 15 mois après le premier Skylander. Ça a tellement bien marché qu'au cours des fêtes de fin d'année, presque tous les rayons Skylander étaient vides. Les avis sont dans l'ensemble favorables excepté la version 3DS est vraiment critiquée. Mais on abordera le cas des versions 3DS une autre fois. On félicite les nouveaux ajouts qui renforcent sa durée de vie, la possibilité de réutiliser les figurines du premier et son système de difficulté mieux dosé. On négligera les graphismes qui n'ont pas changé et l'absence de pousser plus loin le multijoueur que ce soit sur le même écran ou en ligne. Au final, pourquoi c'est ce Skylander et pas un autre qui a le plus marqué ? A la sortie du premier jeu, ce n'était pas encore si répandu que ça. Tout le monde ne s'y intéressait pas forcément. On attendait la vie des joueurs. Puis le bouche à oreille a commencé à circuler dans les cours de récréation. Et quand Giant se fut annoncé, beaucoup ont rejoint le mouvement. La licence s'est fait un nom. Elle est parvenue à s'installer parmi les grands titres des jeux familiales. Ce jeu est rattaché à notre enfance. Il nous renvoie à une époque quand on avait 9 ou 10 ans. On n'avait pas forcément des dizaines voire des centaines de jeux sur les étagères de nos meubles. Et pour les quelques cas comme moi ne s'étant pas encore lancé sur le PC, je passais des journées et semaines sur Giants à rejouer encore et encore chaque niveau à tel point que je le connaissais par cœur. Même si j'avais fini tout le jeu. La grande force de ce jeu, tout le monde le sait, c'est la jouabilité des géants. Les mécaniques propres à ces titans nous proposent d'interagir différemment dans les niveaux, ce qui offre une nouvelle façon de le parcourir. Et c'est ce que j'aimais faire à chaque fois que je rejouais un niveau, le retracer avec un autre Skylander, d'une autre façon, et peut-être à découvrir des raccourcis imprévus par les devs. On finissait par s'attacher à chaque Skylander, le voir évoluer, devenir plus puissant. On avait nos favoris par leur pouvoir qui avait de meilleure portée, venaient ensuite les moyens, c'est-à-dire ils sont bien mais sans plus. Et il y a ceux qu'on ne voulait pas ou qu'on avait honte d'avoir tellement ils étaient faibles. Il n'y a pas longtemps, dans mes études, lorsque j'évoquais Skylander, la plupart de mes collègues se sont immédiatement rappelés de cette licence et principalement Giants. Et leur souvenir revenait de plus en plus lorsque je venais en cours avec quelques figurines du jeu et qu'ils observaient sur tous les aspects. Oui, j'amenais des figurines Skylander dans mes études. Et alors ? Enfin bon, c'est ça ma nostalgie sur Skylander Giants. Le bon comme le mauvais. C'est comme ça que je l'ai vécu. Un jeu dans lequel je progressais, j'évoluai mes Skylanders, je cherchais les trésors, je jouais aux Skystones, je passais un très bon moment. On remercie beaucoup Toys for Bob et particulièrement messieurs Ai Wei Wang et Natlo d'avoir contribué à la réalisation d'un jeu si nostalgique qui aura marqué l'enfance de tous les gens de ma génération. Rien que de mentionner son nom fait l'effet d'un déclic qui nous ramène vers tant de souvenirs. Sur ces belles paroles, bonne fête à vous maître du portail, on se retrouve l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada